Bienvenue pour un nouvel instant méditatif, bienvenue à vous. Il est temps pour nous de méditer ensemble et de nous installer confortablement. Bonjour à tous, je suis Thomas Marcilli et nous allons ensemble débuter un nouveau voyage. Je suis heureux d'être votre guide. Sur Radio Médecine Douce, je vous retrouve chaque lundi matin pour vous dévoiler un nouvel espace de méditation. L'opportunité pour vous de rencontrer différemment cet espace dans lequel vous pouvez vous déployer et avoir un regard bienveillant. Avant toute chose, et dans la mesure où nous considérons cette pause comme un moment de ressourcement pour vous, je souhaite vous savoir confortablement installés, en position assise, idéalement avec des écouteurs pour apprécier davantage la vibration du son, « Faciliter l'état de détente ». L'état modifié de conscience provoqué par la méditation nous invite à nous mettre complètement au service de l'instant. Débutons notre méditation par un simple son au mot. Avec une belle inspire, l'expire offre ce son à l'espace qui vous entoure. A nouveau. Une dernière fois. Nous avons abordé, dans une précédente rencontre, une première technique de nettoyage énergétique, par le souffle de l'expire. Nous connaissons l'importance du lâcher, du lâcher-prise. Et pourtant, sur un plan de notre corps et dans le vécu du quotidien, nous tendons par réflexe à retenir, à se retenir. Comme je vous le disais, savoir se libérer de ce qui ne nous convient pas, est une véritable qualité pour bien transiter. Selon notre histoire et les expériences de la vie, nous pouvons avoir, pour habitude de ne jamais se décharger du passé, des vieux pots et des vieilles casseroles en nous. Comme une fidélité sans nom à ce que nous avons été, transiter n'est donc pas une chose si simple pour tous, et surtout pour tous les aspects de nous-mêmes. En cet instant, comment c'est pour vous dans votre corps ? Je vous invite à tourner le regard à l'intérieur de vous, et à également installer votre souffle comme nous aimons le faire ensemble. Une inspiration qui se propose de descendre jusque dans le ventre pour être accueilli par le bassin. Ainsi, votre ventre se gonfle à l'inspire et fait le vide à l'expire. Je vais vous inviter en plus aujourd'hui à déposer votre main gauche sur la région du nombril, et votre main droite sur le cœur. Entrer en contact avec votre corps va donner une consistance plus savoureuse à la pratique qui va suivre. Laissez-vous aller dans ce contact précieux, dans cette rencontre avec vous-même. Inspire, l'air qui entre par votre bouche ou votre nez vient tout d'abord contacter l'espace de votre poitrine, la région de votre cœur sur laquelle est déposée votre main. Cette inspire, elle se poursuit jusque dans le ventre qui se gonfle, guidée par l'autre main, en contact bienveillant avec lui. Nous avons ainsi une inspire qui se prolonge, qui se prolonge. A l'expire, c'est tout d'abord votre ventre qui fait le vide, accompagné du mouvement de votre main, et ce sont ensuite les poumons qui lentement se vident en conscience. Nous avons ainsi une expire profonde. Ainsi, chaque inspiration vient se goûter en deux temps dans votre corps, depuis l'espace de votre région d'oracique pour déployer chaque côte, jusque dans l'espace de votre ventre pour soulager tout le système digestif, en lui offrant un espace plus vaste pour transformer. Rappelons la mesure de votre expiration qui se fait également de temps. Votre ventre profite de l'expiration pour nettoyer ce dont il n'a pas besoin. Dans un second temps, c'est votre poitrine qui propose au poumon de se vider et se relâcher. C'est une vague que nous créons, cette vague du souffle qui entre et qui sort et qui envahit de plus en plus votre corps et crée une boucle vertueuse de libération et de détente. Peut-être que de nouvelles sensations se proposent. A vous, bienvenue à elle. A chaque fin d'expiration, vous sentez de plus en plus la légèreté vous gagner et cela vous permet de mieux profiter de l'inspire qui se présente à nouveau. Et ainsi de suite, c'est une très belle boucle que vous êtes en train de créer. Rien ne se fait en force. L'inspire et l'expire viennent s'ouvrir de plus en plus de manière tout à fait naturelle. Parce que chaque expire tend à faire le vide, et chaque inspire tend à insuffler en vous de la lumière. L'équilibre s'installe à nouveau. L'harmonie s'installe à nouveau en vous. Il n'y a donc pas à insister sur l'expire ou sur l'inspire. Il y a simplement à bien poser votre conscience sur ces deux temps que nous avons à l'inspire et ces deux temps que nous avons à l'expire. Le fait de poser vos deux mains sur le ventre et sur la poitrine vous permet d'avoir un guide précieux pour cette pratique qui n'est pas chose facile. grâce à cette technique vous explorez non seulement une forme harmonieuse de respirer mais vous permettez également à un véritable processus de nettoyage en vous de se faire avec l'habitude vous pouvez complètement émettre une intention celle de vous libérer de tel poids de vous alléger de telles émotions mais lors de cette première écoute je vous invite davantage à être dans la technique du souffle qui va venir vous enseigner l'état de détente puis lentement vos deux mains vont à nouveau pouvoir se déposer sur vos genoux ou le long de votre corps et votre respiration revenir simplement à un rythme naturel et dans sa forme qui lui convient et nous allons simplement pouvoir clôturer cette expérience en émettant trois sons que l'expire va vous proposer une belle inspire pour commencer en émettant trois sons en émettant trois sons Sous-titrage MFP. Le son vous permet simplement de goûter à un état essentiel en vous. Il ne s'agit pas d'être juste. Il ne s'agit pas d'être dans une qualité, mais dans une profondeur et une conscience. Et vous voilà maintenant complètement qui vous êtes. Bienvenue à la maison, bienvenue dans votre immensité. Je vous invite à revenir dans le ici et le maintenant. A éventuellement proposer à votre corps quelques mouvements, quelques étirements. Vous pouvez ouvrir les yeux et reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Rien n'a changé. Vous vous êtes simplement contacté depuis un espace rempli d'amour et de force. Je vous recommande de boire un bon verre d'eau après une telle pratique pour également honorer le corps et ce travail accompli. Bravo à vous ! Je vous rappelle que l'ensemble des instants que nous partageons ensemble est disponible en podcast. Dès maintenant, afin de pouvoir emmener tout cela avec vous dans votre tablette, dans votre téléphone ou votre ordinateur. Je vous souhaite une très belle intégration de cet instant méditatif. Je vous dis à très bientôt sur Radio Médecine de Housse. Je suis Thomas Marcilli et je vous accueille également sur mon blog pour poursuivre le voyage ensemble. Si vous souhaitez également partager vos retours d'expérience, vous pouvez le faire depuis la plateforme de la radio. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...